salut bonjour ça fait trois vidéos que maxigan passe autour du conflit ce conflit c'est le moins qu'on puisse dire on peut pas appeler ça une guerre comme il va le dire plus précisément c'est même plus qu'un conflit c'est un génocide donc celle là je vais vous en traduire un petit bout de dix minutes dans lequel il récapitule l'essentiel a priori évidemment donc je partage mon écran et je vous envoie directement sur cette interview de maxigan je fais tout là j'enregistre je partage mon écran oui c'est ça j'ai les commandes en bas évidemment j'aimerais les avoir en haut c'est possible ouais c'est possible moi ça me perturbe sinon non mais que c'est plus pratique c'est vachement plus pratique et là je cherche quoi mon lecteur d'où je remonte quatre secondes ou peut-être un peu plus peut-être un peu plus allez on traduit ça vient de the crow house point com c'est le site de maxigan il ya plein de copies méfiez vous ils demandent pas d'argent donc méfiez vous et bon ben sinon en général c'est les vidéos j'ai pas l'impression qu'elles a été tronquées enfin bon préférez l'original bien alors bonsoir bienvenue à notre nouvelle édition la 132e de l'autre côté des news the other side of the news intitulé le la bombe à retardement de balfour balfour c'est le nom d'un traité on va vous en parler un traité qui est initié par un recul en 1917 ouais mais bon il mettait au plat là des projets qui avaient été fait en 1880 quelques d'ailleurs et peut-être même en 1871 lorsque albert paik a écrit à manzini albert paik chef du kkk 33e degré machin qui écrit à manzini manzini guiseppe manzini ou manzini manzini moi je disais c'est peut-être manzini bon qui était chef de la loge p2 donc un équivalent transatlantique alors ça c'est tim des anders donc dans cette lettre machin il explique qu'il faudra arriver à la fin du troisième conflit mondial en 1871 il écrit ça donc il prévoit les deux qu'on a déjà eu le troisième l'actuel on va dire et il dit qu'il faudra en passer par là avant de se soumettre à la doctrine éclairée ou je sais plus de lucifer voilà et ça c'est un conseil qui donne il faut même pas en parler encore au 32e degré au franc-maçon de 32e degré je crois bien c'est juste réservé au top niveau de chez top niveau de leur loge là dedans je pense que c'est le rite écossais je sais pas dans les loges où il ya 33 degrés donc on est ravis de recevoir à nouveau maxigan en en fait pourquoi je vous traduis ça là parce que c'est pas encore maxigan et c'est la présentation ben c'est pour les photos évidemment qui va nous donner donc une update des derniers événements à gaza c'est on perpétue je sais pas ce qu'il a dit au début avant mais on perpétue la longue liste des atrocités du moyen-orient et on va discuter des origines de ce conflit on va essayer de tâcher de comprendre les tenants et les aboutissants et ceux de manière urgente vis-à-vis de ce qui se déroule en clair en clair je n'ai pas fait du tout une traduction correcte mot à mot je ne sais pas pourquoi il va parler des de toutes les agressions vols meurtres viols qui sont en parallèle des événements guerriers des conflits guerriers de guerre cette semaine les voix des leaders mondiaux amplifiés en plus par les mns m les médias mainstream et ainsi que les millions de personnes suivant les médias sociaux les réseaux sociaux ne semblent demander en fait rien de mieux ou rien de plus qu'un génocide actif des survivants palestiniens il faut rappeler quand même le hamas c'est c'est un groupement politique qui s'est implanté à la suite des intentions de baby netanyahou d'ailleurs je sais plus quelle année 78 peut-être il ya un moment je vais pas dire de bêtises en 78 87 peut-être 87 je sais plus excusez moi et de manière à s'opposer au fatah qui avait été élu par les palestiniens donc ils voulaient avoir la mainmise sur l'opposition on va dire palestinienne manière à gérer de toute manière tout ils se croient chez eux partout tous les prétextes sont un peu plus fallacieux écrit dans un bouquin qui est un copier-coller de l'Enuma Elish oui oui il me semble quand même la Torah c'est copier-coller de l'Enuma Elish qui est c'est la bible sumérienne voilà c'est un précis d'archéologie historique etc etc aussi mais enfin il faut qu'elle soit bien traduite donc allez voir mauro biglino pour en avoir la version biblique la plus parfaite tirer des textes anciens les plus anciens au sein même du vatican puisque c'est là qu'il travaillait mauro biglino alors on a été où ? alors est-ce que oui tel que je le comprends est-ce qu'on assiste à une résurgence spontanée des violences entre les palestiniens et les israéliens ou est-ce qu'il y a là derrière une main cachée qui dirige tout ça ? jusqu'à nous amener à cette situation maintenant est-ce que c'était fait pour divertir de la catastrophe ukrainienne ou pour mettre un haut-là au regroupement des BRICS dans lequel voulait pénétrer énormément de pays musulmans ce qui maintenant va poser un problème parce que l'Inde elle-même avait déjà des réticences du fait de ses problèmes internes avec sa population musulmane entre l'hindouiste et la musulmane entre autres et que maintenant elle va donc refuser l'entrée de nouveaux pays au sein des BRICS je vous avouais que les BRICS c'est l'équivalent de ce qui existe maintenant de forme économique mondiale mais version non alignée derrière les Etats-Unis et Israël en fait ce n'est pas tellement mieux non plus il marche aussi droit à l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, permis citoyens et tout Vax et tout, ils n'en ont pas parlé tellement Poutine du problème du Russavax je ne sais plus comment il s'appelle non parce que Big Pharma c'est international c'est un plan pour réduire la population planétaire en la stérilisant et puis en dégauchissant les troupes aussi enfin dégauchissant, en décimant les troupes au moins 1 sur 10 décimer c'est 1 sur 10 en fait là on va plutôt quadricimer à mon avis au moins 40% on va perdre je pense parce que ça correspond un petit peu aux prévisions de Deagle.com dans lesquelles on n'incluait pas vraiment ce qui se passe maintenant sur la bande de Gaza ni en Ukraine où il y a quand même 500 000 personnes qui sont manquantes dans la région en tout cas 500 000 morts et en cumulant les deux on va cumuler des pertes russes et ukrainiennes comme ça globalement, ça fait à peu près ça je pense en tout cas, ça fait plus ça fait plus, je pense qu'on est à 800 000 et avec un taux qui va de ça dépend les périodes c'est un russe pour 8 ukrainiens jusqu'à un russe pour 13 ukrainiens bon mais ça, ça veut quand même dire qu'il y a énormément de blessés autour et que ces deux populations dont il va manquer maintenant dans l'échelle des populations de la jeunesse, les futurs employés, les futurs soutiens de la société de par leur travail parce qu'ils vont être handicapés en plus en plus ils vont être handicapés donc ils vont prendre des sous sans pouvoir en apporter enfin en général quoi parce que je ne sais pas je suis dans cette situation quasiment enfin j'y étais, je ne sais plus où j'en suis et j'avais non seulement contribué mais en plus j'apportais une participation à la société non financée et non quantifiée d'ailleurs je ne sais pas, oui effectivement on peut se demander combien ça vaudrait ça normalement comme activité vis-à-vis de combien est payée d'autres activités aux conséquences à mon avis en toute humilité néanmoins résorbées néanmoins vous voyez au niveau de la bienveillance et de la bienfaisance des effets positifs si possible oui, ce n'est pas tout à fait pareil non mais comme ils sont bien payés je risais de mieux payer encore à moins qu'ils soient payés en anti-monnaie ah oui, parce qu'on est vraiment de l'autre côté du monde nous on va être payés en anti-monnaie oui, c'est pareil moi aussi je cherche la matière noire non mais je cherche l'anti-monnaie on va rigoler comme ça c'est sinistre évidemment de bout d'un moment c'est même énervant on ne va pas s'énerver on va observer sans absorber et puis on le sait tout ça nous maintenant parce que ça fait déjà une semaine que les pointures ont sorti tout ce qu'il y avait à sortir là-dessus mais bon, là il y a un petit résumé récapitulatif non, c'est insupportable non, on soutient on ne respecte pas les traités on soutient les affreux là, on soutient encore les affreux attendez, c'est des spécialistes et nous on est des soi-disant bouches inutiles idiots et on a tout de suite vu que ce n'était pas possible de se faire submergé subjugué de telle manière pendant tant d'heures par aussi peu de personnes aussi mal achalandées aussi mal formées que puissent-elles l'être par rapport à des forces armées les plus techniques les plus puissantes les plus modernes et les plus sur le qui-vive telle à qui-vive vous savez j'habite où j'habite à telle à qui-vive à telle à sur le qui-vive ouais plutôt bon allez vous aviez compris je sais bien enfin si vous voulez la ressortir il n'y a pas de droit d'auteur bah non elles sont gratuites mais elles ne sont pas toutes très bonnes méfiez-vous le ridicule ne type pas mais bon ça décoiffe des fois reprenons donc on va essayer de tirer quelques vérités de ce brouillard et de ces écrans de fumée des news du MSN et autres pour essayer d'amener un peu de clarté et surtout essayer de définir une feuille de route à suivre pour s'en sortir le mieux possible je suppose ce qu'il va dire voilà pour essayer d'atteindre une paix durable en cas c'est pas possible psychologiquement ces gens sont martyrisés dès leur plus tendre enfance ils sont martyrisés psychologiquement à la suite de martyres de martyrisation ça se dit ça physique le traumatisme physique et donc sentimentaux qui brisent immédiatement la confiance qu'on peut avoir envers les gens qui doivent vous protéger de tout problème de toute douleur de toute peur et qui là vous amène dans une situation où justement vous enchaînez les trois sans compter le reste sans compter le côté ésotérique de ce qui se passe avec l'ambiance et le matériel exquisé excisé pardon reprenons parce qu'il se passe des choses oui aussi suivant les endroits suivant les cas etc bon il y en a qui courent après les cordons ombilicaux il y en a d'autres qui courent après les bouts de peau reprenons en 1917 c'est juste après les règles de l'Empire Ultime sur une zone du Moyen-Orient clairement marquée Palestine on a les photos de la carte d'un livre édité avant sur laquelle c'est marqué Palestine c'est jamais été marqué Israël et d'ailleurs les orthodoxes juifs refusent d'habiter en Israël ils veulent habiter en Palestine sous un gouvernement palestinien ils refusent c'est interdit par leur dieu c'est marqué comme ça ils respectent ils sont orthodoxes c'est-à-dire ils respectent à la règle à la ligne on respecte la règle orthodoxie je ne sais pas d'où ça vient doxa ou doucéré je ne sais pas mais ortho ça veut dire on suit on suit la règle on est perpendiculaire on est droit je suppose c'est même une année avant la fin de la première guerre mondiale après James Balfour le secrétaire des affaires étrangères anglais après James Balfour avec Rothschild en clair ce qui pourrait allumer quelques voyants dans votre esprit ils ont exprimé le support du gouvernement britannique pour la colonisation le settlement le fait d'aller s'installer quelque part l'installation le settlement l'installation on va dire oula j'espère qu'il le tienne bien lui déjà en plus tu vois il a une chaussure à la main moi je pense qu'il va l'envoyer à la gueule de bouche pendant son discours ah non je me trompe j'espère qu'il le tienne bien vous avez vu la taille du pouce du jeune homme et la taille de leur main enfin il y a une petite distance c'est un effet de zoom oui c'est ça je veux dire il a 14 ans lui non ouais à peu près je pense reprenons donc cet animal là au milieu qui me paraît être une vache je ne sais pas vraiment il a une tête de cheval mais de mule peut-être de vache de mule d'un mulet une mule bon je le connais il a deux photos je le connais il a deux photos il n'est pas dans un meilleur état sur l'autre photo même moins d'ailleurs je dirais il a l'air effondré il se demande même plus ce qui se passe il est peut-être en état de choc en train de mourir des moragies internes d'ailleurs allez savoir allez savoir quelle est la déflagration qu'il a fallu qui y aille et le nombre pour obtenir ce résultat là il y a une semaine cet endroit là c'était il paraît le coin le plus huppé de Gaza il y avait quelques magasins il y avait quelques résidences un peu plus huppé des voitures dans la rue un peu plus modernes un peu plus neuves allez voilà c'était le coin où les gens allaient se détendre en fait moi je crains fort qu'il veuille faire une smart city et que Tel Aviv soit sur de toute manière en plus ça correspondait au désir des autres de se débarrasser de prendre toute la place et puis là on est aussi sur un port débouché de la Rodenbelt d'une des voies Rodenbelt qui sont comme ça Bibi super copain avec Zee avec Vladimir avec avec plein de gens qui sont tous d'accord pour le nouvel ordre mondial et gérer l'économie en prenant tout de suite toutes les places possibles au niveau de l'intelligence artificielle de la cybernétique du transport du contrôle de la sécurité de la génétique de l'eugénisme à propos la 5G c'est une technologie qui a été faite pour les machines c'est pas pour les humains c'est pas au service des humains c'est au service des machines et les machines nous mettent à leur service maintenant savants de nos corps comme relais de transfert et d'acquisition d'énergie en plus excellent c'est pas mal oui oui donc moi j'ai refusé pour l'instant tout ça donc je suis peut-être contaminé par contagion on va dire par contagion et non pas par injection je refuse je refuse absolument je suis souvent je veux même pas mettre une négation dans ma phrase dans mon ordre dans ma décision après on pourra discuter après je peux mettre des questions des trucs comme ça faire des nuances mais t'es quête toi pour me dire ce que je dois faire tu vois oh Klaus t'as vu la gueule que t'as non mais tu veux qu'on finisse tous comme ça là mais comment vous faites non mais la gueule c'est pas l'extérieur dont je parle c'est l'intérieur non mais il pue de la tête c'est l'intérieur qui pue non il doit être très propre imaginez nano partout reprenons en tout cas un des motifs c'était d'acquérir le soutien juif de par le monde et parmi les alliés vers cette fin de guerre c'est celle-là la deuxième photo elle est super trouvez pas je vais essayer de l'apprendre je sais pas si je peux le faire maintenant je l'ai prise c'est bon ça va pas toucher à l'ordi j'aime tout le nettoyer bon reprenons ce qu'il dit je me laisse prendre par l'image alors il va la lire la lettre on va s'en passer donc c'est c'est quelqu'un qui écrit à Rothschild depuis le bureau des affaires étrangères alors c'est pour affirmer la sympathie du gouvernement du gouvernement de sa majesté envers les aspirations juives sionistes qui ont été approuvées par le cabinet donc l'Angleterre en faveur de l'établissement en Palestine d'une maison nationale pour le peuple juif qui va utiliser ses meilleures découvertes des connaissances pour faciliter l'achèvement de ce projet tous les Saiyans sont mis à contribution là un Saiyanim un Saiyan ou un Saiyanim un Saiyan des Saiyanim c'est ça ce sont des gens qui quelle que soit leur position leur adhésion leur nationalité travaille pour pour le peuple juif on va dire ou pour le sionisme pour le peuple juif je sais pas enfin bon c'est un agent d'office pour son son ethnie je sais pas si on peut dire ethnie je sais pas si on va dire groupe vous m'avez compris je sais pas ce qu'on peut dire parce qu'il y en a de partout de toutes les nationalités c'est comme chrétien ou musulman on peut pas dire on peut pas généraliser quoi parce qu'il y a il y a de multiples variantes partout tout le temps enfin bon vous m'avez compris et donc il a été clairement compris que rien ne pourrait être entrepris qui puisse porter préjudice les droits civils et religieux des communautés non juifs existantes en Palestine néanmoins vous voyez normalement on les protège là it 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 being clearly understood étant parfait étant clairement compris que rien ne doit être fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés existantes non juives en Palestine où les droits et les statuts politiques dont jouissent les juifs dans tous les autres pays ah oui il ne faudrait pas non plus que ça leur porte préjudice donc je vous serai reconnaissant de bien vouloir apporter cette déclaration à la connaissance de la fédération zioniste et c'est signé par Balfour James Balfour donc la légende de l'image c'est une autre frappe aérienne israélienne frappe l'unique frontière l'unique passage de frontière entre l'Egypte et Gaza oui il va en parler c'est c'est difficile d'en parler quand même parce que c'est c'est un gerbé quoi on vous dit évacuer monter dans le camion et au moment où le camion il passe le poste de frontière il prend un obus je crois que ça se fait pas d'agir comme ça quoi je sais pas vous savez ça fait 3 ans qu'on se fait empoisonner gaiement 4 même ça en fait 25 voire 30 voire en fait depuis la depuis ma naissance même avant depuis Pasteur en tout cas ils ont démultiplié les empoisonnements en passant par l'intellect du style en passant par le le niveau de statut des gens qui ont prononcé et envoyé le reste du peuple pratiquer c'est était auréolé du respect dû à la reconnaissance du savoir et de la sagesse du professionnel en question par ceux qui n'avaient pas fait les études et le cursus adéquat donc c'est passer par là mais c'est l'abus de pouvoir l'abus d'ignorance l'abus de faiblesse etc etc puis comme ils ont investi des sous là-dedans après je crois qu'on appelle ça aussi détournement de biens sociaux plus recel de biens sociaux plus etc en bandes organisées aux Etats-Unis il y a des trucs contre les bandes organisées je crois que chez nous aussi des trucs des lois des mesures des judiciaires législatives enfin bon ça ça tenait jusqu'au moment où ces bandes là qui ont des noms familiaux on va dire vous savez je ne me rappelle plus la famille ont infiltré absolument tous les tenants et aboutissants de notre société l'immobilier les assurances la banque la recherche les industries les gouvernements j'en oublie là la big forma etc etc les routiers les transports les communications je pense partout quoi le règne aucune idée vous avez vu Wagner au bout d'un moment il a dit oh là maintenant il va falloir qu'on vous obéisse alors que on est on est les parias qu'on envoie en première ligne parce que voilà c'est les régions étrangères c'est des gars c'est à moitié des reprises de justice pas tous loin de là il avait quoi même pas 50 000 c'est pas mal vous allez me dire 50 000 je crois c'est pas 5 000 c'est 50 000 ouais bon c'est pas le sujet reprenons et donc je vais en faire entrer Max donc Max Egan est je vais continuer c'est l'introduction est un activiste australien qui vit actuellement au Mexique il a dû partir c'est un artiste qui a été amené à se servir de ses talents d'artiste et de clairvoyance pour révéler pour révéler les formes cachées qui définissent notre monde donc il enlève il retire le voile de mensonge et nous permet ainsi de voir à peu près la vérité des événements courants et historiques donc il a pas mal travaillé sur la tartarie sur les énergies manquantes mais pas que mais surtout c'est absolument l'intérêt artistique normal de tous les artistes sur la situation du monde d'aujourd'hui et la relation de l'homme à l'univers à cet univers là en tout cas en plus des relations aux autres univers un peu plus ésotériques occultes etc je dis les autres univers en façon de parler les autres domaines c'est pas le mot les autres domaines d'intérêt oui intérêt là il me vient en encart les deux premières mesures qu'Hitler avait prises c'était supprimer toutes les dérives sexuelles et la débauche qui pouvait exister à Berlin dans les années 20-30 et la deuxième c'était d'interdire aussi les prêts à intérêt voilà ça c'est les deux premières mesures qu'il avait prises pour redresser le pays entre autres ouais ouais c'est ni de droite ni de gauche ce genre d'idée là c'est de la pure logique humaine saine et très voyante lucide saine et prévoyante à mon avis tout ça c'est toujours qu'à mon avis évidemment petit encart où constatez que là il n'y a pas eu encore apparemment d'emploi d'armes et énergie dirigées sinon il n'y aurait pas les parpaings il n'y aurait pas les parpaings il y aurait de la poussière blanche vous savez c'est le cendre blanche je crois que là ils n'ont pas pu s'en servir quand même je ne m'étonnerais pas qu'ils s'en servent bientôt d'ailleurs ils continuent ailleurs je ne sais pas c'est en Argentine ça crame ils continuent ils ont déterminé ce plan là qui a été souscrit auquel a souscrit telle équipe qui est internationale et mondiale et qui a des des commandos qu'elle envoie travailler à ces projets là quand le projet est lancé le projet est lancé c'est parti ça prendra le temps que ça prendra mais ça ne va pas être contagieux oui ou c'est de la même manière c'est contagieux toute la période en même temps on peut se demander si on ne s'est pas un peu fait infiltrer aussi parce que de temps en temps c'est des atmosphères cosmiques solaires qui peuvent générer certains trucs sur des grandes surfaces on veut bien mais bon là non et puis pas en même temps le jour la nuit quand il fait froid quand il fait chaud sous les glaces ou aux tropiques etc reprenons donc il a été censuré par Youtube Facebook LinkedIn iTunes Spotify et Twitter quoi que ça puisse être revenu sous X il a été défendé donc définancé ou viré par Patreon Paypal Ripestar je ne connais pas son compte en banque a été coupé donc c'est juste pour nous montrer à quel point est-ce que les forces sombres peuvent se sentir mises en danger par le travail d'information qu'ils pratiquent et donc voilà Max Higan salut Max c'est cool de t'avoir de retour je suis ravi d'être parmi vous dans ces temps difficiles malgré le fait qu'on soit dans les temps difficiles je dirais même non je m'entends bien avec lui mentalement indéniablement d'ailleurs il me rappelle un peu mon grand-père ça doit être la barbe non mon grand-père n'était pas barbu mais il avait même née on allait parler de la guerre entre le Hamas et Israël et il a coupé il dit c'est pas une guerre c'est des armées qui ont des guerres c'est même deux pays qui sont en guerre mais Israël et la Palestine c'est un pays et ce qu'on a dans cette soi-disant guerre c'est un des pouvoirs les plus puissants sur Terre qui fait la guerre contre une population non armée de 2 millions de civils dont la moitié au moins sont des enfants la moyenne d'âge c'est 17 ans à Gaza c'est pas une guerre c'est un bain de sang c'est un massacre c'est un génocide et je vais essayer de faire tout ce que je peux ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour absolument complètement exterminer le peuple palestinien pardon c'est un nettoyage ethnique je voulais dire que lui il allait faire tout ce qu'il pouvait pour y mettre un terme au concept qu'on peut avoir aujourd'hui parce que c'est hallucinant la manière dont les gouvernements prennent position immédiatement comme si eux non plus n'avaient pas été au courant en cas ça fait les combattants du Hamas ça fait un an qu'ils se préparent vous montez vous voulez faire une manifestation au rond-point dans la semaine ce qui suit vous communiquez deux jours après on vient vous signaler qu'il faut demander la permission non c'est pas comme ça que ça se passe ici aujourd'hui alors que vous avez fait trois bricoles sur internet sans bouger de votre siège un an d'entraînement pour des équipes et puis je sais pas où l'entraînement mais bon donc déplacement personnel infiltration enfin non et les égyptiens depuis 15 jours prévenaient Israël comme quoi il allait il allait y avoir un coup chaud bon ils ont laissé tomber les autres mais ça c'est comme le 11 septembre il y en a plein qui ont dit aux américains la UNESA la CIA les allemands les français il y en a plein les russes tout le monde les a prévenus qu'il allait se passer quelque chose au début septembre 2001 ils ont dit mais non mais non et le jour où ça s'est produit les forces aériennes étaient occupées à autre chose non mais non mais non il va rien se passer et le jour où ça se passe les forces de défense sont occupées à autre chose il y a eu tant de morts il y a eu les bébés il y a eu des viols il y a eu 274 jeunes qui s'en fait aucune preuve les bébés même même Bidin il a dit non mais j'ai pas vu la photo des enfants non non j'ai pas vu la photo la journaliste qui a dit ça a fini par dire j'ai entendu des soldats en parler et le soldat qui en parlait c'est un extrémiste colonial israélien qu'on a retrouvé parce qu'il a mis sa tronche partout avec son discours de il faut tous les flinguer notamment le kibbutz qui veut occuper et voilà et là vous avez des pays comme les Etats-Unis qui prennent position pour soutenir Israël qui se fait agueuisser horriblement je sais même pas si le compte de mort qu'ils ont le vrai compte de mort parce que ça m'étonnerait qu'il y ait autant de morts que ce qu'ils aient dit chez eux dans leur couple de l'autre côté par contre je pense qu'il y en a plus parce que quand vous démolissez des immeubles comme ça je pense pas que tout le monde soit évacué vous voyez et puis évacué où en plus là les gens sur place ils ont aucun moyen j'en vois même pas avec une pioche donc vous comptez pas sur un des incarcérateurs comme à terre un objet pour désincarcerer les corps d'un accident automobile ou d'un immeuble effondré bon je pense qu'ils vont ils ont tout interdit tout coupé lumière, électricité nourriture médicaments Bibi Netanyahou son premier ministre ministre de l'intérieur les autres qui au gouvernement américain tout le monde est d'accord mais vous avez pas le droit c'est un crime de guerre en temps de paix quasiment enfin les civils ils sont en paix c'est pas eux qui font la guerre c'est les terroristes nous aussi on a dans notre gouvernement des factions qui prennent des mesures hallucinantes qu'on ne suit pas du tout nous le peuple français vous savez c'est la même situation quasiment quasiment enfin c'est pas tout à fait la même parce que ils sont quand même beaucoup plus présents et directeurs si on peut dire dirigeants que que nos gouvernements n'ont d'équipe parmi les peuples enfin parmi le peuple oui mais néanmoins néanmoins ils n'y peuvent rien la dernière fois les palestiniens ils ont fait une manif le Hamas leur a tiré dessus non c'est c'est effectivement des mœurs de terroristes ils sèment la terreur et ils tirent même sur leur propre peuple mais franchement je pense qu'ils voulaient ils en avaient marre de le voir ils ont dit on n'en veut pas poliment ils ont demandé ils ont dû écrire on va faire une manif les autres ils leur ont tiré dessus bon ils ont l'habitude les palestiniens il y a des snipers de l'autre côté qui les flinguent depuis des années et des années on a des bouts de vidéo les mecs ils s'éclatent en plus ils tirent lui dans la tronche oh regarde ce que ça fait ils sont tous autour on dirait des fourmis ils n'ont pas ils n'ont pas dit on dirait des fourmis puis ils ne parlent pas dans ma langue j'imagine des jeunes 22, 23, 25 ans complètement programmés depuis des années qui sont montés en voyage d'études sur tous les camps d'extermination européens qui ont été bien travaillés par Hollywood c'est plein d'incohérences mais personne ne remarquera ça et je ne sais même pas si on a le droit de les citer alors je vais m'en abstenir mais bon c'est pareil vous savez vous avez trois personnes qui sortent du dispensaire avec un pansement à l'épaule il y en a une qui se roule par terre la deuxième elle fait une attaque demain et la troisième elle est devenue aveugle au bout de trois mois on ne sait pas d'où ça vient enfin si on sait nous donc ce qui se passe c'est un nettoyage éclique et ils trouvent toutes sortes de moyens pour le déguiser et décrire ça comme autre chose comme ce que disent les médias il a dit au monde entier et tout le monde l'a entendu qu'il fallait que tout le monde soit évacue Gaza parce qu'ils allaient tout démolir donc il a fait ce déclaration publique mondiale et juste après il bombarde le passage de frontière deux fois les égyptiens comme les palestiniens avaient refusé de fermer la frontière de manière à pouvoir laisser les gens libres quoique les égyptiens n'ont pas envie que de monter un nouveau camp palestinien de leur côté l'égypte a néanmoins amené des trocs des camions pleins d'aide humanitaire d'eau de nourriture médicaments que sais-je donc Israël a bombardé le passage de frontière et a dit à l'égypte que si elle ramenait des camions il leur tirait dessus toute aide humanitaire soit était-il plein soit-il après ils ont coupé l'approvisionnement en eau vous avez vu toutes ces vidéos où on voit les camions béton toupies à béton là en train de boucher les puits vous avez déjà un peu il n'est déjà pas bien en forme c'est à peine un trou dans le sol et les mecs ils le bouchent c'est maintenant des sources là je veux dire c'est les crimes c'est les crimes c'est des gens comme ça ils bousillent toute une région voilà ils bousillent une population une ville et la région et le monde entier en ce moment d'ailleurs parce que le monde entier il rentre en jeu enfin aimerait rentrer en jeu je ne sais pas trop où on en est ce matin on est donc samedi matin on doit être le 13 14 on est le 14 octobre 2023 donc ils ont coupé l'eau ils ont coupé l'approvisionnement de nourriture ils ont coupé l'électricité d'ailleurs on peut se demander pourquoi est-ce qu'Israël est en contrôle de tous ses moyens de survie de l'eau de la nourriture et de l'électricité ils ne sont pas chez eux là ces gazards ouais je ne pensais pas le balot je déconne donc en plus c'est un crime de guerre l'ONU leur a dit et même les Etats-Unis je crois qu'ils l'ont dit il faut arrêter de bombarder les civils ah non ils en ont dit il faut arrêter de bombarder je ne sais pas s'ils ont parlé de l'eau et de la nourriture mais de toute façon Gutiérrez il est trop occupé à essayer de mettre des enfants de 10 ans dans son lit là il faut qu'il s'en sorte il fait de la pression du lobbying et tout il appuie sur l'OMS en plus pour qu'ils puissent nous shooter dès qu'on l'ouvre au gueule on ne sera pas malade mais il va nous changer l'esprit quand même puisqu'on n'est pas d'accord avec le fait que les enfants vont suivre telle méthode d'éducation qu'on n'appelle pas éducation ça normalement il y avait des lois contre cette façon d'agir il y a quelques années ici en France c'est un crime quoi c'est pour le moins un délit et c'est un crime quoi Pervers Pepper même dans fuite glaciale il n'était pas bien vu à l'époque reprenant donc il prévient tout le monde qu'il faut évacuer Gaza City parce qu'ils vont bomber demain donc il y a des gens dont il a vu les images qui montent à portes de camions femmes et enfants ils ont quitté Gaza et ils les ont envoyés vers le sud ils les ont frappés avec une frappe aérienne dans leur camion eux aussi je ne sais pas je n'ai pas vu les images première news mais bon de mieux en mieux j'allais dire ah bah tiens vraiment sympa quoi les gars quoi ah bah enfin c'est adorable je veux dire service après-vente c'est ça qu'ils font donc ils leur disent de partir ils les emmènent ailleurs et ils les bombent en 2014 durant le conflit de 2014 ils ont dit aux femmes et aux enfants d'aillent dans les écoles et une fois que l'école a été bien pleine ils l'ont bombé puis ils l'ont frappé aussi au phosphore blanc c'est une saloperie d'armes interdites normalement d'ailleurs qui crame jusqu'à l'os le phosphore réagit avec l'oxygène et l'humidité du corps et vous voulez pas vous voulez pas prendre ça sur la gueule ils s'en servent aussi en Ukraine et tout pendant la guerre quoi c'est pas très autorisé normalement il me semble mais c'est comme les bombes à fragmentation la sous munition normalement c'était plus c'était interdit quoi mais comme les américains ils n'avaient plus rien ils leur ont filé ils leur ont filé ça aux autres et tout le monde entier a rien dit ils étaient super occupés à faire rentrer des enfants de 12 ans dans leur lit à l'époque non c'était déjà 10 ans ouais ça fait un moment que j'ai 10 ans c'est quand même intéressant de voir que par le biais du changement de personnalité suite au speech les gens se laissent faire maintenant complètement d'autant plus qu'il y a comme qui dirait un certain contrôle mental on sait pas est-ce qu'il n'y aurait pas un internet des choses et un internet des corps effectivement utilisé d'une certaine manière qui pourrait expliquer aussi une certaine lassitude des GJ parce qu'avec les dernières injections vous savez c'est du transhumanisme en kit alors tous les jours on respire un certain matériel de base on en boit on en bouffe et si affinités vous pouvez avoir du kit premium de luxe 4 doses plus 3 boosters oui c'est remboursé allez-y c'est tout le monde qui paye ça en plus même celle qu'on jette à la poubelle même celle qui ne savent rien même si c'est interdit de nous mettre ça dans le corps même si c'est carrément un crime même si même si la personne qui décide ça n'est pas élue même si elle a triché pendant l'obtention des contrats même si est-ce que je continue même si tous les gens dont on parle ont tous investi des finances dans tout ce qui sert à nous plonger la tête sous l'eau en ce moment d'une manière ou d'une autre et on continue ou je m'arrête on va reprendre avec Mike Seaghan mais je vous dis on dit les mêmes choses c'est un artiste qui a réussi par rapport à moi je veux dire il n'est pas à 5 450 abonnés en 5 ans il est invité à gauche à droite à faire des conférences à discuter de tout ce qu'il sait tout ce qu'il dit bon bravo je ne suis pas jaloux je suis un peu envieux de cette situation mais pas excessivement ça me rappelle le temps où je voyageais et tout donc ça ça me manque mais je n'ai plus tellement l'âge pour prendre l'avion en plus j'ai 4 voyages par an je m'en fous j'y vais en terre 3 mai le reste du temps allez on reprend donc ils ont déjà envoyé des gens dans le désert et ils les ont gazés aussi ça c'est la manière d'agir d'Israël enfin quand on dit Israël les gens qui dirigent Israël et que moi je traite de crypto-casards à tendance sabbatéiste je ne sais plus si on dit on ne dit pas millénariste qui attendent la fin des temps dans l'escatophile et qui accélèrent le retour du Dajjal du Dajjal ou du Messie qui est en fait un Dajjal ah non mais de toute façon les gens qui ont besoin de quelqu'un pour les diriger ils ne sont pas aux commandes là effectivement ils gaspillent un petit peu le don de conscience et de vie que leur a fait les dieux en vivant en arrivant sur terre je ne sais pas je ne sais pas si c'est bizarre la terre on n'arrête pas de trouver des trucs on se demande on se demande si elle n'a pas été construite moi je me demande si elle n'a pas été construite il y a des endroits franchement j'imagine assez facilement des paysagistes comme dans le film d'ailleurs Don't Panic le high checker guide non le le guide du l'autostopper galactique Don't Panic à la fin on lui montre tout ça reconstruit par des gens qui justement croient reconstruire ça rempli ces océans avec de l'eau à 4 filles au dos et tout c'est rigolo c'est intéressant c'est intéressant et c'est intéressant rappelez-vous les anciens arbres géants je ne dis pas que toutes les montagnes sont d'anciennes souches de racines mais d'arbres mais il y en a il y en a certains et puis il y a d'autres formes incroyables et si vous regardez la chaîne américaine Mud Mud Flow Museum ou je ne sais plus il y a 2-3 personnes qui traitent là-dessus il fait des analyses de géologiques de rochers et si vous y connaissez en anatomie vous imaginez une tranche de membres et vous avez la même représentation des couches donc c'est bien j'ai fait une vidéo sur la pétrification électrique en cas de coup d'arc monstrueux suite à des phénomènes péri-micronova autour de la micronova autour d'un passage planétaire proche ou des choses dans le genre des trucs qui ont pu se produire sur la terre autour de la terre et dont on trouve les preuves en pétroglyphe sur toute la planète je veux dire ce qui dénote quelque part un faisceau de présomption nous amenant nous inclinant à pencher vers ce dont on parle comme étant une réalité une vérité proche de en tout cas moi je fais des phrases un peu complexes non ça va vous arrivez à suivre enfin vous voyez où je veux où je veux en venir et j'essaye de faire une phrase qui soit correctement construite quand même à la fin une fois quand il manque un mot je le mets à la fin vous avez vu oui ça c'est l'allemand le latin c'est des restes de construction différentes belle marquise d'amour vos beaux yeux mourir me font reprenant donc ils se répètent là c'est un génocide ils veulent en laisser plus un de vivants ils font l'humanitaire en plus dites leur à tous de partir il va se passer quelque chose on va tout démolir et puis après évidemment ils sont morts sous les décombres mais c'est pas notre faute on leur avait dit de partir c'est comme ça qu'ils le présentent c'est un massacre d'enfants et vous avez le monde entier qui applaudit c'est un crime de guerre c'est un nettoyage ethnique on a des criminels de guerre au pouvoir si vous voulez soigner le monde il vous faut d'abord comprendre très clairement parce que si votre pays supporte cette incursion contre Gaza donc les gens qui dirigent votre pays sont des psychopathes ils sont criminellement fous et donc là ils actionnent un crime de guerre et en plus ils ont le support du monde entier alors qu'ils sont en train de faire un sacrifice et si vous voulez avoir les survivants il vous faut vous débarrasser de ces gens au pouvoir maintenant et les condamner pour crime de guerre et si jamais vous ne voulez pas passer par leur cause parce qu'elle serait corrompue par hasard comme dit Rainer Fulmich passez par les vôtres baptissez-en comme dit Rainer Fulmich aussi qui est quand même un avocat de toute manière c'est l'article 35 je crois de la déclaration des droits de l'homme qui intime au peuple le devoir de se rebeller si l'état devient totalitaire fasciste parce qu'on est en train de vivre là avec des gens qui passent tout au 49-3 et qui agissent à l'encontre du désir du peuple je ne sais pas qui en France voulait soutenir des nazis qui bombardent des peuples civils depuis 8 ans ah mais c'est les mêmes en fait ah mince mais c'est les mêmes c'était aussi la même situation avec un fals flag avec des accusés qui échappent à Nuremberg on peut s'y attendre avec avec des gens au pouvoir qui étaient déjà les gens au pouvoir qui finançaient les deux côtés qui armaient les deux côtés bon bon ah mais les choses s'éclaircissent il y a vraiment falloir sortir du fauteuil j'espère que vous comptez pas sur un mec qui est non seulement à la côte OREP mais en plus à la retraite de la côte OREP pour passer en première ligne monter les barricades et tomber le cul dans le ruisseau c'est la faute on n'a pas de chance parce que tout ceci a besoin d'être arrêté immédiatement et rien d'autre ne le fera arrêter que les gens s'y s'y mettent parce que nos leaders se sont vendus ils sont partis pour le bain de sang ils sont mentalement criminels psychopathes ils n'ont pas le même cerveau que nous ils n'ont pas le même lobe frontal que nous ça se voit à l'IRM on peut vérifier ça si la génétique parce qu'il faut maîtriser le laboratoire génétique pour être sûr qu'il nous dit la vérité rappelez-vous l'autre il a envoyé de l'ADN de son de son caméléon à X23 là ou 23,5 cette boîte américaine de génétique et on lui a trouvé des origines casards là-dedans alors ou à Chkenaz je ne me rappelle plus oui à son caméléon et d'autres ça a été complètement perturbé ils ont trouvé des origines au hasard de toute façon vos données ils vont les garder mais ils vont vous rendre ce qu'ils veulent s'ils veulent orienter vos désirs de relation avec des gens par exemple ils vous mettent en relation comme ça en fait vous ne le savez pas mais c'était votre cousin puisqu'ils nous connaissent mieux psychologiquement en parlant que ce qu'on se connaîtrait nous-mêmes ouais je mets un trait pour moi parce que zut moi je pense que je suis plus au courant de ce que je suis que ne l'est Facebook ou quiconque ou la CIA ou la NSA même s'ils lisent là à mon avis mais c'est prétentieux ça par contre il ne faut jamais s'arrêter c'est 24 heures sur 24 et c'est la situation dans laquelle je me suis déjà retrouvé et où on m'a ricané au nez en disant ils vous disent tous ça ou un truc de genre et on finit tous par vous avoir à un moment donné vous oubliez et effectivement à un moment donné le matin tu te dis j'ai oublié un truc mais vous ne savez même plus quoi ah 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 c'est terrible pendant 30 ans ça m'a fait ça pour ma rencontre avec le mec sous la gare sous les arches de la gare à Delhi le mec encore né alors alors j'admets que ça existe des moyens de faire comme ça des implants mentaux des des situations à ce niveau là j'admets que ça existe donc je veux bien y croire on reprend donc ces gens là il faut les virer ah c'est ce que je dis aussi ce qu'on dit tous là il faut enlever la corruption d'abord la corruption ça nous permettra de définir quels sont les systèmes qui sont encore viables une fois qu'on aura viré les gens corrompus on verra vite où il y a des fuites d'argent où il y a des actions malsaines ou non nécessaires ou gaspillées où on verra très très vite tout ça c'est ce que j'espérais de bien moi naïvement avec une intelligence artificielle honnête c'est qu'immédiatement la bourse se relativise ah ben alors là la bourse l'intelligence artificielle elle ne peut pas prendre en compte des trucs qui n'existent pas je pense pas quoi sinon ça devient justement faux elle ne prend en compte que ce qui est vrai c'était dans ma tête d'enfant l'intelligence artificielle avec quoi elle travaillerait si elle prend la vérité de toute chose il y a déjà une justice imminente qui est beaucoup plus importante qui va s'établir dans notre monde on ne constate que les injustices les trucs qui vont bien ils sont tellement rares déjà mais bon c'est normal les trucs qui vont bien c'est pas une gratification supérieure récompense un truc qui va bien on a déjà bossé pour le faire pour y accéder c'est pas une gratification c'est la moindre des choses dès qu'on fait un truc de mal on prend une prune mais tout ce qu'on fait de bien on n'a jamais une gratification qui tombe et puis pas une gratification qui viendrait de la poche de tout le monde mais de la gratification qui viendrait de la poche de gens qui ont un peu abusé du bénéfice qu'ils ont pris sur tout le monde parce qu'un milliard d'air je suis désolé comment il a fait pour avoir un milliard si les banques étaient honnêtes et que le poids financier c'est quelques milliards s'il en a un milliard il manque beaucoup d'argent pour estimer qu'il y a une société équilibrée autour de lui on n'est pas dans une société dont les règles sont liberté, égalité, fraternité puis la fraternité c'est quoi comme fraternité de la part d'un richissime qui va payer ses impôts à l'étranger parce qu'il n'y en a pas et qui laisse 10% de la population française sur laquelle il s'est gavé pour devenir milliardaire d'une manière ou d'une autre qu'il ne me dise pas qu'il n'y a pas touché c'est ça la fraternité c'est ça l'humanité c'est ça ouais donc c'est très clair qu'il y a un club comme disait Georges Carlin ils sont d'un club auquel vous n'appartenez pas et ils s'en foutent de vous ils n'en ont rien à foutre de vous ils n'en ont tellement rien à foutre comme qu'ils n'arrêtent pas de nous demander de l'argent je me demande pourquoi on le fait en fait d'ailleurs là il ne faut pas le faire ils détournent l'argent ils ont usurpé des postes qu'ils occupent et vous voyez bien ils se gavent avec tous les fonds ils pillent tout ils pillent les retraites les caisses de retraite les complémentaires ils pillent tout et ils cassent tout le reste voilà ils pillent ce qui existe ils cassent ce qui était neutre ou positif enfin bon je ne vous fais pas un dessin je ne suis pas en train de vous engueuler vous êtes mon public et vous savez tout ça parce que ça fait un moment qu'on en discute alors qu'on devait faire de l'exopolitique de l'archéologie d'ésotérique trouver de l'eau à l'intuition et aux bioénergies toujours la même chose qu'on cherche c'est cette accumulation de concentration de volonté de confiance c'est ça c'est ça aussi et de décontraction dans le cas des on va dire divination mais ce n'est pas de la divination c'est de choix entre les options en se donnant le plus de chance possible de choisir la bonne option puisqu'on la connaît on la connaît à un niveau auquel on on accède trop difficilement suite aux multiples stimuli et programmations stimuli de notre monde là et programmations de notre histoire enfin de notre monde aussi quoi mais la plus personnelle en général reprenons je vais vous laisser dire quelques mots non c'est tout bien je suis curieuse je suis vraiment étonné par l'impact de tout ce que vous dites donc elle est impressionnée par l'impact de toutes les dires de Max et il est bien en train de nous dire de nous bouger désobéissance civile massive sur tous les sujets sur tous les fronts dites non à tout ce qu'ils vous demandent de faire rendez tout ce qu'ils font tout ce qu'ils disent invalide vous les accusez de crime de guerre un gouvernement de criminel de guerre est invalide il n'est pas légal ça n'a aucune importance ce qu'ils disent qu'ils peuvent décréter et dicter comme loi comme mesure d'ailleurs ils se débrouillent toujours pour que ça ne passe pas au journal officiel mais on ne vous a pas obligé c'était c'est tous ils se défaussent le premier ministre néo-zélandais il y a un taux de mort et de gens blessés là-bas hallucinants en Australie aussi et les mecs ils se défaussent ils disent non on ne vous a pas obligé ça n'a jamais été obligatoire vous pouviez faire autre chose comme disent tout le monde tu pouvais faire autre chose tu pouvais finir sous les ponts mais tu n'es pas obligé de le faire c'est vrai vous avez vu jusqu'où ils vont tu peux finir sur les ponts perdre ta famille voir ses enfants mourir de faim de maladie de quoi mais tu n'es pas obligé de se prit pour aller à l'hôpital c'est à dire que si tu ne le fais pas tu ne vas pas à l'hôpital mais on ne t'oblige pas de se prit donc peut-être qu'on peut porter plainte pour non-insistance à personne en danger parce que si on nous interdit l'accès à l'hôpital alors qu'il y a les moyens et tout ça puis surtout aujourd'hui quand on sait ce que ça donne le speech et les résultats donc là on les a sous la main il faut que je vous dis il faut choper les quoi gentiment précautionneusement avec précaution quoi oui 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 allez pas les abîmer il faut qu'ils vivent longtemps là maintenant ils vont devoir s'excuser rembourser réparer et vu le nombre de morts ils en ont pour un moulin ils en ont pour un moment je ne leur mets pas des siècles de prison non combien ça coûte un corps humain un million et un humain vivant jusqu'à un milliard il paraît là les américains ils ont payé six milliards pour récupérer six otages un milliard l'otage ça doit être des poitures quand même moi je suppose des pilotes etc des ingénieurs pour des causes d'espionnage a priori je crois que c'était en Iran c'est justement l'argent qui a peut-être servi à former le Hamas en plus ou qui pourrait servir aujourd'hui à le financer c'est pourquoi l'Iran veut faire ce qu'elle veut je crois bien que c'est l'Iran c'est pas la révie saoudite l'Arabie saoudite avec les américains ça se passe bien en général puisqu'il y a le pétrole de l'un contre l'armement de l'autre depuis 1920 c'est ça un peu plus tard pourquoi est-ce qu'ils ne se déclarent pas ouvertement dictateur vous feriez quoi dans ce cas là bien vu est-ce que c'est la même chose ils ne l'ont pas dit ouvertement mais on y est vous feriez quoi si jamais c'était officiel non parce que ça l'est officiel officieux ça l'est officiel non peut-être pas encore je ne sais pas quoique il faudrait analyser la phrase de Macron où il dit si vous croyez si vous préférez la dictature allez voir ce que c'est il a peut-être dit vous allez voir ce que c'est vous voyez genre je vais peut-être voir reprenons ah non parce qu'effectivement très souvent ils disent absolument ce qui se passe sauf qu'on le traduit moins bien le machin le speech il est efficace à 90% pour vous flinguer mais oui mais ils n'ont pas dit pourquoi faire voilà dans leur bout de phrase bon après ils ont remarqué qu'il y avait pas mal de survivants et ça nous on a compris pourquoi c'est pour ça qu'il y a de nombreux lots différents parce que si tous les lots avaient été aussi chargés la réaction du public aurait été trop rapide en disant oh ça va pas moi j'ai une vidéo ils ont retiré des campagnes de speech au bout de 12 morts une autre il y avait eu deux morts une autre 52 morts des campagnes qui retirent immédiatement quoi et ils payent déjà cher enfin reprenons on reprend ou on reprend pas je crois qu'on a tout dit on va voir tout le monde est là à les soutenir allez zigouiller ils ont coupé les têtes des bébés ils ont fusillé les gens non non il n'y a pas eu de bébé il n'y a pas de photo il n'y a aucune preuve de ça pourquoi est-ce que 260 personnes mortes elles sont où les preuves ils nous ont montré quelques images de corps mais si ça se trouve c'est justement des palestiniens qu'ils avaient mis dans ces sacs plastiques mortuaires parce qu'ils font ce genre de truc tout le temps j'ai vu un article hier dans un journal regardez ces pauvres enfants israéliens terrorifiés et ils montraient une photo d'enfants comme ça parmi les décombres c'était des enfants palestiniens qui venaient d'être bombés à Gaza dans les deux derniers jours ça vient d'une vidéo dont ils ont extrait un petit extrait ils sont là assis au milieu de la route de Gaza et ils disent c'est des enfants israéliens il y a un autre extrait vidéo qu'il a vu sur Twitter ils sont en train de dire regardez l'immeuble israélien qui est en train de se faire bomber non c'est un immeuble palestinien c'est à Gaza j'y étais nous dit-il je l'ai reconnu c'est absolument insensé mais ça veut dire fou insensé fou délirant mais pire c'est psychopathique c'est plus qu'insensé c'est plus que fou comment on pourrait dire fou furieux voilà et en plus les vidéos avec les roquettes ce n'est pas des roquettes cassées c'est des roquettes israéliennes vous avez vu ce que c'est les roquettes palestiniennes alors petit encart en plus de l'eau de fer il y a pas mal de gens qui se demandent mais ça fait leur petit fils ou quoi ça ne marche pas j'ai bien l'impression que ça ne marche pas pas aussi bien que ce qu'ils disent ils disent 90% de réussite ouais je ne sais pas il y a il y a 2-3 vidéos qui tournent là ça ressemble vraiment un peu à un feu d'artifice en fait surtout l'impact et puis les directions que prennent toutes ces fusées quand vous avez 8 fusées qui tournent sur la gauche 8 fusées pour une seule roquette en face ou pour un flot de roquettes peut-être et puis elles pètent toutes au même endroit mais ça ça doit faire des dégâts en dessous il y a des chutes de trucs là il faudrait plus de gens sur le terrain mais bon il n'y a pas d'électricité sa dernière vidéo il communique avec un collègue sur place le gars il ne montre pas la rue pour ne pas se faire reconnaître et quand il va filmer il filme avec une caméra GoPro pour ne pas être opérable en filmant avec un téléphone ils contrôlent très bien en fait quelque part tout ce qui se passe à priori donc ce qui se déroule c'est vraiment ce qu'ils veulent qu'il se passe et comme disait un vieux politique là en politique rien ne se passe par hasard c'est donc énormément de propagande israélienne qu'on voit dans les médias dans laquelle ils mentent ces propagandes directes ces inversions des images alors en plus avec les paragliders il y a des gens qui descendent en parachute vous sautez d'un paraglider le paraglider c'est l'ULM mobile avec l'hélice dans le dos du gars sur un kart à la limite s'ils sont deux vous sautez en parachute d'un paraglider il faut un avion pour sauter en parachute la Palestine n'a pas d'aviation comment vous faites rentrer 25 paragliders en Palestine où déjà il n'y a plus rien qui rentre depuis tout est trié elle n'a pas d'artillerie elle n'a pas d'armée elle n'a pas d'aviation elle n'a rien alors qu'est-ce que disent les gens nous demande la dame lui demande la dame qu'est-ce que disent les gens à Israël dans Israël ailleurs qu'à Gaza est-ce qu'ils sont complètement est-ce qu'ils ont eu le cerveau lavé non pas vraiment à priori ils disent mais qu'est-ce qui se passe c'est pas possible ça ils conçoivent bien qu'il y a une idée de false flag ils pensent même pas qu'il y a eu ces paragliders ils pensent que ça c'est une vidéo propagande qui vient d'ailleurs d'avant il remet vachement en cause cette arrivée et en plus tous les spécialistes militaires disent c'est du nawak bon Chuck Norris dans Action 2 qui arrive avec ses potes ouais peut-être au cinéma Hollywood mais là vous êtes fous quoi n'importe qui au sol avec une mitraillette va va le transformer en en pâté le gars peut-être qui tire 5 coups avant de réveiller tout le monde et de se voir pris comme comme pigeon pigeon d'argile ah non en car donc ils veulent monter faire monter 360 000 soldats israéliens ils ont combien le Hamas à propos moi j'ai vu quelques vidéos il y a des gars qui rentrent en courant il y en a en moto il y en a en voiture parmi les gars en courant il y en a un sur 10 qui a une arme à la main il y en a plein qui n'avaient pas d'arme et puis ils s'étaient tous habillés en civil enfin peut-être pas les gens armés là je ne suis pas précis il paraît qu'il a fallu 12 heures avant que Bibi soit au courant c'est pas possible avec le nombre de gens qui regardent ces caméras toute la journée il y a la journaliste qui est aujourd'hui journaliste qui avant a fait son service militaire dans les gardes frontières israéliennes elle était justement au poste de renseignement à la vision des caméras ils y passaient leur temps constamment c'est pas possible un chat un rat qui passe sur la clôture ça réveille tout le quartier c'est pas possible bon alors voilà il y a effectivement eu désertion a priori puisque les gens étaient ailleurs et sur place ceux qui étaient en alerte ils n'ont pas été écoutés par les chefs parce que c'est un plan c'est pareil à Paris pour le Bataclan il y a des gens ils étaient là chef on y va chef on y va non on ne peut pas y aller on ne peut pas y aller on n'a pas le droit d'y aller chef le flic il veut mon Makalachnikov le fusil français d'assaut on peut lui donner non enfin bon voilà après après voilà après quand on parle de ça il y a encore des gens qui prennent ça comme exemple je suis désolé non 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 c'est un fals flag français comme plein d'autres aux Etats-Unis et ailleurs en Angleterre en Hollande en au Danemark je crois si je me rappelle bien et alors c'est mis en scène autrement il y a il y a il y a des vraiment il y a de fausses explications sur ce qui s'est déroulé et en général il y a un exercice d'alerte qui se déroule en même temps comme ça un exercice sur le même sujet mais bon ça fait des montées en grade par la suite pour les responsables de cet exercice d'alerte reprenons donc à priori enfin il parle là du travail commun entre le Hamas et le Mossad donc dans les news il continue à parler des 40 bébés décapités alors que la femme s'est dédiée et est revenue sur ce qu'elle a dit mais dans les news ça va ça y est ils ne reviennent pas ils ne reviennent pas ils ne disent pas la vérité ils ne disent pas qu'ils sont trompés et que c'était faux c'est un tel scandale ce genre de choses là je ne sais pas les journalistes ils sont encore fiers d'eux quand ils se baladent en public ce n'est pas possible ça à mon avis maintenant c'est du CGI il n'y a plus aucun humain qui veut prendre le risque d'être confronté à des gens normaux vis-à-vis le nombre de mensonges et donc les morts que ça a occasionné là ça va en occasion ça va en occasion et ça va en occasion pour les spritures pareil c'est tout du CGI je crois non ? qu'est-ce qu'ils ont pensé ? les mecs c'est des clones c'est des robotoïdes ils restent sur le siège 24 sur 24 on les allume 5 minutes avant c'est quoi ? c'est pas possible même pas ça va être mondial le gars il dit je m'en fous de la France je prends mes vacances à Balea tiens tiens tu vas Balea manque de bol au Balea aussi je vais aller à Gibraltar Gibraltar 95% de spritures vous imaginez le nombre de dégâts ? etc. enfin bon il n'y aura pas un coin du monde où on ne les trouvera pas jusqu'au fond des chiottes on ira les chercher aurait dit quelqu'un à une époque où ils se faisaient réélire justement grâce à une organisation autour de potentiels fast-flags aussi lors de la première guerre de Tchétchénie me semble-t-il mais bon je ne suis pas très précis sur ce coup-là mais il y avait des doutes reprenons puis c'est à la suite de ça qu'il a changé de physique un peu non ? je ne sais pas c'était quand la première guerre de Tchétchénie ? si c'est dans les environs 2014 ? non c'était avant non c'était avant on ne me rappelle pas je ne sais plus je n'ai jamais trop su d'ailleurs à l'époque j'étais branché à OVNI moi j'étais 14h par jour dans l'exopolitique dans l'archéologie dans d'autres trucs et je pensais que je pensais que on n'aurait pas besoin de ma présence sur internet puisqu'il y avait déjà le matos puisque je l'ai trouvé là et puis par là je me suis rendu compte qu'au niveau politique ils continuaient à nous censurer à nous limiter et ensuite aux Etats-Unis il est sorti ce projet de loi comme quoi il n'y aurait pas d'autre version de l'ufologie que celle qui est donnée par le gouvernement par le Pentagone et là j'ai dit alors là ça nous part au né aussi et donc si on peut transmettre des informations c'est maintenant parce qu'après il n'y aura plus qu'un seul son de cloche aussi et ça sera la version tic-tac le danger de l'invasion Ziki il nous faut des sous pour le F-35 toujours sans nous parler des TR-3B j'ai dit il faut que je rentre dans la politique locale et tout ça et là c'est Meta TV aussi et donc là 2014 ouais et bon j'ai encore attendu j'ai encore attendu c'est pas grave finalement je suis là et puis trop tard c'est vrai aussi trop tard de l'autre côté peut-être plus efficace plus tôt peut-être plus efficace si j'avais été soutenu par des gens qui sont en contact avec les réseaux sociaux grâce à leur mode de vie et etc mais bon voilà ouais c'est peut-être pas pour rien qu'ils m'ont laissé vivre parce que je ne présente pas grand danger je ne suis pas là pour être à danger bien au contraire reprenons normalement reprenons donc il n'y a aucune preuve pour supporter ni les 260 fusillés ni les 40 décapités les enfants en cage se trouvent très souvent des enfants palestiniens en fait et là j'ai une vidéo et les mecs ils se régalent ils se fendent la gueule mais les enfants ils ne comprennent pas dans la cage alors ceci dit je trouve quand même que c'est bizarre qu'on se trompe c'est bizarre qu'on arrive à croire ça ils n'auraient pas pu dire voilà une cage avec des enfants norvégiens bon mais là même sur Gaza là c'est bizarre enfin reprenons question de niveau de richesse peut-être la classe des habits la coiffure la physionomie le fait d'être maigre etc ça fait des années qu'ils piquent les enfants palestiniens ils les font même travailler dans les kibbutz ça paraît-il alors là ils donnent des chiffres donc il y a eu des milliers de gens qui nappaient par Israël 4000 femmes et hommes enfin et tout ça s'est passé à l'as il y a des colons qui sont au courant de ça les colons sont même plus violents que des forces de défense IDF palestiniens israélis defense force les forces de défense israéliennes ils sont vraiment brutaux même le gouvernement israélien a des problèmes avec ses extrémistes colons même déjà pendant la guerre on avait accusé les nazis de faire des trucs sur les bébés belges bon pendant la guerre d'Irak il y a eu les bébés découveuses les gens ne retiennent vraiment rien demande-t-il alors en plus aujourd'hui alors qu'on a le CGI la totale il n'y a même pas les photos et les gens partent comme des fous sur des idées alors que même s'il y a eu les photos peut-être qu'on aurait fait ils auraient fait plus gaffe s'il y a eu les photos en se disant elles sont truquées il y a un problème ils auraient peut-être cherché même pas les photos au taquet ils sont au taquet non il y a un problème mais je vous dis de toute manière depuis les sprits l'intellect des gens a souffert l'idiocratie ça nous peint au nez et en plus Bush dix fois de suite dans les news avait parlé de ses enfants extraits des couveuses par Saddam Hussein ouais Bush il n'est jamais revenu non plus il ne s'est jamais excusé non on a plutôt des photos où ils sont tous en train de s'éclater il se demande s'il y a 1500 ou 2000 soldats dans le Hamas en fait il ne vit même pas en Palestine il vit au Qatar 90% des gens de Gaza haïssent le Hamas ils n'ont rien à voir avec eux ils ne s'étaient même pas au courant que le Hamas lançait l'attaque ils ont commencé à réaliser qu'il se passait quelque chose quand ils ont reçu la réponse israélienne avec les bombes qui ont commencé à détruire les immeubles alors moi j'ai une toute petite vidéo mais je n'ai pas vu sur l'image la date et puis l'endroit vous voyez donc je ne peux pas dire mais sinon on voit un bombardement avec des bombes à fragmentation et il y avait un article de Metallic Mann dans lequel il dit les américains ont sorti le B2 pour bomber avec des clusters bombes Gaza je je ne sais pas vérifier donc je ne sais pas et Metallic Mann il faut voir il n'apprécie pas trop le gouvernement actuel américain il est patriote américain mais il soutient le gouvernement chinois maintenant qu'il habite en Chine aussi il trouve que c'est la meilleure façon de vivre tant d'ordre et de propreté le genre ah ben si le domaine ne l'a pas pénétré assez profond lui qu'est-ce qu'il faut il ne se rappelle même plus qu'il a des sons à mon avis enfin si il s'en rappelle sauf qu'il ne se rappelle pas que ça a de l'impact a priori il s'en sert il s'en servait pour poser quelques questions là mais il en a sept il se sert d'une pour envoyer les questions je ne sais pas il répond ça bon oui c'est des nano-sondes c'est du matos ça vient de chez le domaine c'est à peu près la taille en fait du matériel qui est injecté maintenant à tous ne soyez pas jaloux de Metallic Man maintenant on en a plein remarquez que quoi si on était malin et si on arrivait à enlever le côté toxique de ces nanoproduits on pourrait les orienter à nous guérir effectivement et puis à sortir de notre corps après au cas où on pourrait on pourrait effectivement décalcifier notre pinéal et on pisse tout ça après et on va mieux et on est libre vous voyez je ne sais pas c'est autre chose quand la technologie est à votre service et que ça a été fait par des gens bienveillants qui ne vous mettent pas des toxiques dans le corps au cas où reprenons quand il y a eu des problèmes entre Israël et l'Egypte il y a eu des discussions des pourparlers a cessé le feu et le bombardement a cessé de toute façon là les frontières sont fermées ils peuvent aller nulle part ils ont bombé les écoles le centre de la ville vient d'être ratiboisé c'était résidentiel comme je vous disais tout à l'heure c'était le coin un peu huppé de la ville cet endroit n'existe plus on en a vu les photos c'est ce qu'on veut il y a des centaines de familles entières qui ont disparu c'est bien plus que 1000 morts ils se sont même demandé pourquoi ils bombardaient cet endroit là puisque c'est résidentiel il n'y a aucune raison d'estimer que c'était des caches du Hamas eux qui n'ont rien à voir avec le Hamas en plus sans alerte encore moi j'ai vu des explosions directionnelles comme ça avec une boule de feu directionnelle à la suite de l'effondrement de l'immeuble assez souvent il y a des effondrements on dirait qu'ils étaient préparés c'est pas je ne suis pas sûr que c'est un missile qui a déclenché ça de temps en temps oui et de temps en temps oui quand il y a ces retours de feu particuliers très particuliers c'est une explosion c'est à 360 degrés sur 360 degrés à peu près et là non là c'est un cône un cône d'explosion qui ressort en feu et la maison s'effondre sur ces marques bon il y a aussi des inclusions de petits bouts de vidéos qui datent d'avant et de destruction l'immeuble avait été vidé ils intercalent cette vidéo là aussi de temps en temps dedans néanmoins les immeubles qui tombent sur eux-mêmes là je trouve ça chelou reprenons il y a peut-être un petit coup d'énergie dirigée là je ne sais pas j'en doute remarquez qu'il n'y a pas que les lasers il y a plein de sortes d'énergie dirigée depuis l'ice cube d'Antarctique ce qui a fait le tremblement de terre de Christchurch en Nouvelle-Zélande ce n'était pas un laser c'était autre chose c'était vibratoire mais bon tremblement ce coup-ci basse vibration je dirais ou électromagnétique puisqu'à ce moment-là ça ça décèle les verrous électromagnétiques qu'il y a entre les plaques tectoniques et ça permet à ces plaques de lâcher c'est ce qu'on craint quand il y a la micronova c'est ce qui peut créer justement le mudflow une liquefaction des sols comme ça se produit au Japon assez souvent quand il y a un tremblement de terre ou un volcan qui s'y met aussi il y a des zones entières où vous voyez le sol qui se liquefie ça fait flipper ça bon donc là il y a eu l'électricité qui a été coupée l'eau qui a été coupée et donc comme pour Maui même si c'est une puissance étrangère qui dirigeait le satellite c'est pas eux qui ont interdit qui ont coupé l'eau coupé les sirènes et repoussé les fuyards dans l'incendie c'était pas des chinois c'était des américains a priori ils avaient des uniformes américains reprenant en tout cas en tout cas vous savez Michel Collomb il a fait quelques articles il y en a un où il parle des médias mensonges avant les conflits et parmi ces médias mensonges il y en a un qui est de de peindre l'accusé en mâle c'est un monstre c'est un affreux c'est un animal voilà et ça a été la première rhétorique ils sont nous combattons des humains animaux si et ça non parce que sniper les civils à distance alors qu'ils manifestent pacifiquement c'est pas se comporter comme non les animaux ils font pas ça c'est vrai ça ils font pas ils se bataillent ils se bagarrent ils se tuent l'humain je crois que c'est que là à peu près j'avais vu une petite vidéo je crois que c'est la 40ème espèce vivante sur terre dans le concours de celui qui est le plus meurtrier envers lui-même les suricates c'est des tueurs un sur cinq un mort sur cinq c'est pas c'est pas un congénère il y a des chiffres comme ça enfin bon et nous parmi les mammifères ou parmi les autres espèces on est il paraît là je sais pas 15ème ou 40ème je sais pas on est loin bon je crois qu'on va arrêter là avec ça parce que là ils tournent en rond un peu avec ces arguments je découvre la vidéo avec vous je veux la continuer tout seul pour vous je crois qu'on a fait le tour ou je change de sujet bon en fait je reprendrai un autre sujet sur une autre vidéo je vous salue on peut peut-être joindre nos députés notre personnel politique avec un courrier type des relais de vidéo ils sont au courant je pense pas que ce soit leur ignorance qui les rendent aussi incompétents on peut pas généraliser mais bon voilà ben je vous quitte sur cette vue terrible terrible pour moins que ça à la suite d'un tremblement de terre le monde entier c'est aussi solidarisé pour sauver les gens pas pour perpétuer la catastrophe enfin bon comme on m'a fait remarquer c'était pas s'endurcir c'était enfin moi je dirais s'endurcir quand même s'endurcir c'est pas s'endurcir c'est s'habituer et on s'habitue jamais maîtriser ses émotions c'est un exercice pour maîtriser ses émotions et tant que vous n'y arrivez pas vous relancez vous voyez une vidéo qui vous met hors de vous on respire on se calme et on essaye de la regarder froidement jusqu'à ce qu'on y arrive sans se faire de mal sans se traumatiser on exagère pas non plus c'est parmi toutes les choses je dis ça comme d'habitude je suis au bout du comptoir je me fais payer à boire parce que c'est même pas moi qui vais régler la facture mais je le pratique aussi mais bon pas là j'ai plus besoin avec tout ce qu'on a vu déjà sur l'Ukraine je peux vous dire voilà en Ukraine vous imaginez là un c'est pas un animal et deux il est pas tout seul du tout et dans des états pires vous pouvez tomber sur le genre d'image j'ai des images pires mais je ne veux pas les chercher mais j'ai encore pire sur d'autres sujets vous imaginez d'autres sujets dont on parle aussi de temps en temps notamment à propos d'encore les exactions de non humains vis-à-vis d'humains ailleurs sur Terre les gens qui se comportent comme ça on a effectivement je ne traite pas de bétail par respect pour le bétail le bétail c'est le nom qu'on leur donne parce que c'est les animaux domestiques et puis que on s'en est accaparé la propriété et le droit de vie et de mort dessus en plus ce que je veux dire bon c'est pas le sujet je vais pas rentamer une discussion là ou une philosophie ou une méditation on va pas méditer là dessus non c'est quelque chose à faire c'est justement maîtriser ses émotions et envoyer de la lumière ceux qui pratiquent la femme violette si c'est sans risque ni perte pratiquez la femme violette ceux qui qui envoient de l'amour envoyez de l'amour ceux qui mais m'écrivez vous il y a des gens il faut rien leur envoyer du tout il faut être froid implacable neutre complètement neutre ça veut pas dire que vous en pensez pas moi dans votre fort intérieur ça veut dire que vous maîtrisez ce fort intérieur quand même et que s'il y a une énergie à ressortir de cette confrontation mentale si possible uniquement mentale ben orientez là orientez là dans le bon sens un sens constructif un sens qui vous fasse pas tomber vos vibrations et qui vous rapproche pas de l'état d'être que vous êtes en train de critiquer si c'est possible c'est mieux sinon on a loupé notre coup quand même et ils les méchants ont réussi le leur donc donc là c'est bien c'est pas un jeu amusant et on aurait préféré ne pas s'y confronter d'un autre côté c'est un jeu dont on ressort plus grand plus puissant envers nous-mêmes en tout cas le contrôle des émotions c'est un chemin nécessaire contrôler ça veut pas dire annuler c'est ça le problème à la limite d'ailleurs c'est beaucoup plus facile d'annuler en ce moment sur le terrain ils prennent des dopes tous ils savent plus où ils font ils savent plus combien il reste de balles dans la chargeur tirs et d'habitude les gens dans les conflits comme ça on a constaté qu'il y avait à peine 15% des tirs qui étaient ciblés sur l'ennemi tout le reste ça passe au-dessus du crâne ils tirent en l'air ils tirent à côté ils tirent ils tirent comme si c'était un incendie contre lequel ils avaient un jet d'eau et que même sans viser vous aviez un impact ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça puis je vais pas vous engueuler si vous y arriverez pas parce que c'est très bien c'est toujours très bien quand on y pense qu'est-ce qu'on fout là ? ça c'est sûr il y a la version vraiment je me suis trompé de planète et puis il y a l'autre version c'était la mienne avant hier soir dans laquelle j'ai dit ben dis donc a priori on était là pour réparer d'après le contrat là-haut on était là pour réparer pour éviter que ça se fasse on a loupé notre coup là pour l'instant et on n'est pas pas vraiment en train de le réussir non plus pas aussi bien qu'on aurait pu mais on n'a pas été aidé c'était fait pour mais là on n'a pas tellement bien réussi pour l'instant je suis dit on va pas se changer de tous les problèmes du monde non plus on fait ce qu'on peut au mieux qu'on peut quand on peut si on peut si on veut aussi et puis après là ben ça ça on est que des hommes on n'a pas on n'a pas vraiment de contrat en fait en plus le seul contrat qu'on ait c'est peut-être un contrat avec nous qu'on aurait mis en sourdine au moment de signer le contrat du piège tunnel lumière qui nous renvoie ici pour rien si comme vache à lait vache à louche il y a même des gens assez pessimistes pour dire qu'à chaque fois qu'on revient on perd une bribe on perd une étincelle on perd un bout et qu'au fur et à mesure ben c'est pas malin quoi de pas s'y mettre un beau jour à vouloir sortir de cette la roue du recyclage samsara la roue des réincarnations oui c'est vrai c'est peut-être un peu prétentieux j'ai l'impression qu'on pourrait être plus positif plus productif plus efficace dans d'autres conditions c'est peut-être un peu prétentieux je sais pas trop ça se discute parce que c'est souvent on a des des situations de points de comparaison qui là n'existent plus puisque les points de comparaison on les a perdus on les a oubliés ils sont chantés ils ont été électrocutés paraît-il d'après Aziz Brown et son père deux remote viewers pointures Aziz sa mère était enceinte de lui et il contactait son père dans les méditations il dit salut je suis Aziz j'arrive excellent j'adore ils s'entendent comme de larron les deux comme de larron enfoir on dit d'habitude c'est pas des larron ils bossent bien moi je trouve qu'ils bossent bien là eux eux a priori ils ont ils ont gardé de leur mémoire ils sont moins fait avoir ils ont gardé plus de pouvoir plus d'accès à leur pouvoir d'autodétermination on va dire et et donc ils bossent beaucoup mieux que nous qui l'avons perdu enfin que moi en tout cas qui l'ai perdu vous peut-être que j'espère vous avez encore plein de bribes d'avant et vous n'êtes pas fait aussi facilement que moi piégé par ben justement la trappe esthétique oh elle est délicieuse la trappe esthétique je fais le fier la nage elle est délicieuse j'en ai encore pris une gorgée cet été là ah terrible je pense que j'ai pas fini d'y penser ah bah dis donc ben c'est à dire que je je ça vous propulse dans des états aux capacités d'écupuler vous avez en tout cas cette impression là bon c'est encore la manipulation chimique mais ça c'est de l'auto manipulation chimique à la suite d'un piège extérieur dans lequel si j'avais maîtrisé mes émotions peut-être bien que j'en serais moins convalescent convalescent bon j'arrête là je vous salue je vous souhaite du bon courage bon vous avez vu là ça fait quelques minutes qu'on a cette image terrible sous les yeux ça ça fait plus le même impact ouais moi j'espère qu'il n'a pas une hémorragie interne c'est à dire qu'il va pouvoir s'en remettre l'animal bah lui aussi il fait partie du bétail inclus dans les conséquences de Balfour oui je sais c'est pas très très fin tout ça bon allez je tâcherai de faire mieux la prochaine salut ah j'espère que ça je t'en prie très bien très bien ça je t'en prie tout là tout là tout là je t'en prie Sous-titrage FR ?